Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on va continuer avec l'exercice 2 de l'examen national session de rattrapage concernant les nombres complexes. Alors c'est un exercice classique. Dans la première question on nous demande de résoudre une équation du deuxième degré et généralement les solutions qu'on trouve de cette équation on va les trouver après dans la suite de l'exercice. Alors on a l'équation suivante du deuxième degré donc c'est une équation classique avec des coefficients dans R. Les coefficients sont A est égal à 1, B est égal à moins 6 et C qui est égal à 13. Donc classiquement on va calculer le discriminant delta. Donc c'est B au carré moins 4 AC. ça donne moins 6 au carré moins 4 fois 1 fois 13. Alors ça donne 36 moins 4 fois 13 ça fait 52 qui est égal à moins 16. Alors bien sûr ce delta il est inférieur à 0 et puisqu'on nous demande de résoudre l'équation dans l'ensemble C alors cette équation a deux solutions qui sont complexes. donc l'équation a deux solutions complexes. Alors l'expression de ces solutions donc pour Z1 c'est égal à moins B plus donc c'est un nombre complexe donc on a le I racine de moins delta puisque le delta il est négatif sur 2A. Donc ça donne le B en A c'est moins 6 donc moins B c'est 6 plus I racine de 16 sur 2 fois A donc sur 2. donc c'est égal donc 6 sur 2 ça fait 3 et racine de 16 c'est 4 sur 2 ça fait 2. donc ça donne Z1 qui est égal à 3 plus 2. Donc pour la deuxième solution on va juste calculer le conjugué. donc c'est toujours le conjugué. Donc Z2 qui est égal au conjugué de Z1 qui est 3 moins 2I. Et on écrit la solution S qui est 3 plus 2I ils sont conjugués 3 moins 2I. C'est aussi simple que ça. On va passer à la deuxième question. Donc on nous donne 3 points A, B et C qui ont les affixes respectives donc petit A, petit B et petit C. et on nous demande de calculer C moins B sur A moins B. Donc on va calculer ça. On a donc le A qui est égal à 3 plus 2I. Le B qui est égal à 3 moins 2I. Vous pourrez remarquer que ces nombres là ce sont les solutions qu'on a trouvées tout à l'heure. dans la première question. Alors C est égal à moins 1 moins 2I. On nous demande de calculer C moins B sur A moins B. On va remplacer C et B et A par leur expression. Donc ça fait moins 1 moins 2I. Moins pour le B c'est 3 moins 2I. Il faut mettre les parenthèses car c'est une parenthèse qui est précédée par le signe moins. Il faut faire attention. Alors A est égal à 3 plus 2I moins 3 moins 2I. Ce qui donne moins 1 moins 2I moins 3. Et on change de signe ici. Donc ça fait plus 2I. De même. Donc 3 plus 2I moins 3 plus 2I. Alors ici moins 2I plus 2I ça fait 0. Moins 1 moins 3 ça fait moins 4. Alors 3 moins 3 ça fait 0. Et 2I plus 2I ça fait 4I. Et moins 4 sur 4I ça fait moins 1 sur I. Et on peut utiliser la propriété qui dit que 1 sur I qui est égal à moins I. ou tout simplement multiplié par le I dans le dénominateur et le nominateur. Donc ça fait I. Voilà. Donc la question suivante. On veut déduire la nature du triangle APC. Donc puisqu'on nous demande de déduire la nature du triangle. Alors déduire ça veut dire qu'on va utiliser le résultat de la question précédente. Donc on va utiliser ce résultat là. Alors on peut remarquer que si on calcule l'argument de C moins B A moins B. Il faut voir ça comme là l'angle qui est construit avec les vecteurs qui sont de PA. Ici c'est le vecteur BA. C'est la fixe du vecteur BA. Et ici c'est la fixe du vecteur BC. Donc on a l'angle BA, BC. Donc l'argument modulo de Pi. Ce n'est que l'argument de quoi ? Puisqu'on l'a calculé tout à l'heure. On a trouvé que c'est égal à I. L'argument de I. Et l'argument de I bien sûr c'est égal à Pi sur 2. On dit le 2P. Pourquoi ? Parce que si on veut schématiser ou construire le point d'affixe I. Alors ce sera ce point. Et pour ce point l'argument qui est l'angle entre U et le vecteur. Ce vecteur. Alors c'est égal à Pi sur 2. Parce qu'il est dans ce sens. D'où l'angle B est un angle droite. Donc le triangle ABC est un triangle rectangle. Très bien. Donc on va voir si ce triangle rectangle est un triangle isocélope. Donc pour passer aux distances. Il faut passer par le module. Et puisqu'on a déjà calculé C moins B sur A moins B. On va prendre le module de C moins B sur A moins B. Donc l'expression C moins B sur A moins B. On a déjà calculé c'est égal à I. Donc ça c'est égal au module de I. Donc ça c'est équivalent. On peut séparer ici C moins B et A moins B. Pourquoi on les sépare ? Pour trouver les distances chacune à part. En général. En général. On dit que la distance AB. C'est égal au module de l'affixe de B. C'est B. L'affixe de A. Et le module. Alors le module de I. C'est égal à 1. A. Alors pourquoi aussi ? Parce qu'en général. Le module. De A plus IB. C'est racine. De A au carré. Plus B au carré. Alors si on fait ce calcul. Ça donne 0 au carré. Plus A au carré. C'est égal à A. Donc déjà. Ce module là. Ce n'est que la distance BC. Et ce module là. Ce n'est que la distance AB. Et si on multiplie ce module par 1. Donc ça donne. La distance AB. Ou BA. Alors la distance BA. Ça revient au même. Alors on a trouvé que. On a un triangle. Rectangle en B. Et on a l'angle BA ou BC. Qui est un angle de pi sur 2. Et on a BA qui est égal à BC. Alors. APC. Est un triangle. Rectangle. En B. Donc voilà. La question 3. Nous avons une rotation. La rotation. Il nous faut 2 critères. Qui sont. Le centre. Et l'angle. C'est bien. On a le centre. Qui est B. Et l'angle. Qui est pi sur 2. On a le point M. D'affixe Z. Et le point M prime. Qui est l'image de M. Donc c'est I prime. D'affixe Z prime. On nous a donné. Un point T. On nous demande. D'écrire l'expression. De Z prime. En fonction de Z. Donc ça. C'est. C'est. Une propriété. Du cours. Alors. La question 3. On nous a donné. Une rotation. Une rotation. De centre. B. Et d'angle. Pi sur 2. Et. On nous a dit. On a. L'image. Du point M. Et M prime. Avec. L'affixe de M. C'est Z. Et l'affixe de M prime. C'est Z prime. Alors. Ca. C'est équivalent. A dire. Donc. L'expression. On peut l'écrire. Directement. Ca dit. Que. L'affixe. De l'image. Moins. L'affixe. Du centre. Qui est. Petit B. Et. Égale. Exponentielle. De l'angle. De rotation. C'est. Sur 2. Multiplié. Par. L'affixe. Du point M. Moins. L'affixe. Du centre. On peut. Faire. Passer. Le. Moins. B. De l'autre. Côté. Et. Calculer. Ce. Exponentielle. D'ailleurs. Vous pouvez remarquer. Que. L'exponentielle. De. I. Theta. Plus. I. Sinus. De. Donc. On va faire ce calcul. Pour simplifier l'expression. Alors. Dans Z. L'affixe. De l'image. Qui est égale. Donc. C'est égale. A. Cosinus. De. Pi. Sur 2. Plus. I. Sinus. De. Z. C'est l'affixe. De. M. On peut le laisser. À part. On va remplacer. Petit b. Donc. Qui est égale. A 3. Une. Deuxi. Donc. Puisque. Elle est précédée par le. ça donne 3 plus 2i. Ici moins b de l'autre côté ça fait plus b donc c'est plus 3 moins 2i. Cosinus pi sur 2, cosinus de l'angle droit donc c'est 0, plus i sinus pi sur 2 c'est 1 donc ça donne plus i. Et donc ça c'est z moins 3 plus 2i plus 3 moins 2i. On va juste faire une distribution i fois z ça fait iz, i fois moins 3 ça fait moins 3i, i fois 2i donc i fois i c'est i au carré ça fait moins 1 donc ça fait moins 2 plus 3 moins 2i. A la fin ça donne iz moins 2 plus 3 ça fait plus 1 moins 5i. et ça c'est l'expression de z prime de montée. Voilà on passe à l'autre question. On veut vérifier que c'est l'image de a par rapport à la rotation r. Très bien donc on a cette expression. Donc question P. On veut l'image de a par la rotation et on veut prouver que cette image est égale à point c. Alors on va poser, on pose que l'image de a est égale par exemple à a prime avec a prime d'affixe petit a prime. Alors ça, ça devient, donc puisque la rotation de a est égale à a prime avec la rotation qu'on a déjà calculé donc ça donne a prime qui est l'affixe de l'image qui est égale à i fois l'affixe du point a plus a moins 5i. Donc a prime qui est égale à i, donc on sait que a qui est égale à 3 plus 2i, d'après l'énoncé. Donc i 3 plus 2i plus 1 moins 5i. Alors a prime qui est égale à 3i plus 2i au carré, donc ça fait moins 2. Alors ça fait moins 2 plus 1 moins 5i. À la fin, a prime qui est égale à moins 1 et 3i moins 5i, ça fait moins 2i. Et ça, ce n'est que petit c. Et petit c, ce n'est que l'affixe du point c. D'où l'image de a, ce n'est que le point c. Voilà, on passe à la question suivante. Donc on nous demande de montrer que a, c et d sont alignés. D'accord, donc question 4a. Montrons que a, c et d sont alignés. Alors pour montrer que 3 points sont alignés, on va calculer le rapport. Donc si on le permet, on peut calculer c moins t sur a moins t. Ou a moins c sur t moins c, ça revient en même. Donc ça va donner, donc c qui est égal à moins 1 moins 2i. Moins t qui est égal, donc t qui est égal à moins 3 moins 4i. Donc le moins, ça donne moins 3 plus 4i. Donc ça donne plus 3 plus 4i. Donc ici a qui est égal à 3 plus 2i, plus 3 plus 4i. Donc ça donne moins 1 plus 3, ça fait 2. Moins 2i plus 4i, ça fait 2i. Ici 3 plus 3, ça fait 6. Et 2i plus 4i, ça fait 6i. C'est clair ici qu'on peut factoriser par 2. Ça donne 1 plus i. Ici on peut factoriser par 6. Ça donne 1 plus i. On va réduire ça. Ça donne 1 sur 3. Et 1 sur 3 appartient à R. Donc les points sont alignés. Ou d'une autre manière, si on calcule l'argument de c moins t sur a moins t qui n'est que l'angle défini par le vecteur ta et le vecteur dc. Donc cet argument-là qui est l'argument d'un nombre qui est réel. Et l'argument d'un nombre qui est réel positif, c'est égal à 0. Et puisqu'on a l'angle entre d'a et dc et 0, alors d'a et c sont alignés. Très bien. Question suivante. On nous demande de déterminer le rapport de l'omotissie H de centre C et qui transforme A en T. Très bien. Donc on a une omote ici. Et l'omote ici, il a deux critères qui sont le centre et le rapport. Donc le centre en ACC. Le rapport, on peut le nommer par exemple K. et on a le point A qui donne l'image D. Très bien. Donc question B. On a l'omote ici de centre C et de rapport K. C'est l'omote ici transforme A en D. Donc l'image de A, c'est D. Donc par définition, si on a l'image de A, c'est D. Donc Z prime. Alors on peut parler. Donc l'affix de l'image, donc c'est petit D moins l'affix du centre qui est petit C. C'est égal. Rapport K. multiplié par l'affix du point A qui est petit A moins l'affix du centre qui est petit C. Donc on a petit D, petit C, petit A et on nous demande de calculer le rapport. Alors le rapport K, ce n'est que D moins C sur A moins C. D moins C sur A moins C. Alors on va calculer ce D moins C sur A moins C. Alors ça donne moins 3 moins 4I moins C qui est égal à plus 1 plus 2I puisque C est égal à moins 1 moins 2I et précédé par le moins, ça donne 1 plus 2I sur petit A qui est 3 plus 2I plus 1 plus 2I donc c'est un calcul simple comme tout à l'heure. Donc ça donne moins 3 plus 1, ça fait moins 2 moins 4I plus 2I, ça fait moins 2I 3 plus 1 ça fait 4 2I plus 2I, ça fait 4I on peut factoriser ici par moins 2 ça donne 1 plus I on peut factoriser par 4 ça donne 1 plus I donc on veut faire une réduction ça donne moins 2 sur 4 donc K ce n'est que moins 1 demi alors le rapport de l'omote ici ce n'est que 1,2 moins 1,2 alors on passe à l'autre question on veut déterminer l'affixe M du point E pour que le quadrilataire BCDE soit un parallélogramme très bien donc question C on veut que BCDE soit un parallélogramme alors pour que BCDE soit un parallélogramme on peut faire un petit schéma ici BCDE il faut que par exemple on peut dire que le vecteur BECD soit égaux ou le vecteur BCED soit égaux alors BE soit égale au vecteur CD Alors en termes de nombre complexe on sait que le vecteur BE ce n'est que l'affixe de E qui est petit M moins l'affixe de B qui est petit B ici c'est l'affixe de D moins l'affixe de C alors M qui est égale alors l'affixe de D moins 3 moins 4I moins l'affixe de C donc ça donne plus 1 plus 2I et on va faire passer moins B de l'autre côté ça donne plus 3 moins 2I alors moins 3 plus 1 c'est moins 2 plus 3 ça fait 1 moins 4 donc 12I moins 12I ça fait 0 donc ça donne 1 moins 4I ça c'est petit M qui est l'affixe de E très bien donc on passe à l'autre question on nous demande de montrer que D moins A sur M moins B est un nombre réel donc la partie a R et on veut déduire que le quadrilatère ABET est un trapèze donc la première question c'est juste on calcule donc 5A donc D moins A sur M moins B qui est égale l'affixe de D moins 3 moins 4I moins l'affixe de A ça donne moins 3 moins 2I sur l'affixe de M on a trouvé que c'est égal 1 moins 4I moins l'affixe de B qui est égale à donc ça fait donc moins 3 plus 2I donc on va calculer ça ça donne moins 6 moins 4I moins 2I c'est moins 6I 1 moins 3 c'est moins 2 moins 4 plus 2 ça fait moins 2I on va factoriser par moins 6 ça donne 1 plus I on va factoriser par moins 2 ça donne 1 plus I donc moins 6 sur moins 2 ça fait 6 sur 2 ça fait 3 et 3 appartient A R donc la question suivante on nous demande de montrer que A B E D est un trapèze trapèze isocèle on va faire ce schéma alors ce trapèze donc qui est le trapèze A où ça dépend du calcul ça va donner donc A B E D on peut tout simplement montrer que A B E et A D sont parallèles donc sont collinières ces deux vecteurs donc d'après 5A on a vu que D moins A sur M moins B qui est égale à 3 d'où on peut dire que D moins A qui est égale à 3 fois M moins B et D moins A ce n'est que l'affix du vecteur A D et M moins B ce n'est que l'affix du vecteur B M et on a trouvé que A D qui est égale à 3 B M d'où A D et par le B M on peut déduire que A D B M est un trapèze pour montrer que c'est un trapèze isocèle on a on peut voir qu'un trapèze isocèle a un axe de symétrie donc qui a ici pour ce schéma là qui a A E et B T qui sont égaux A E et B T qui sont égaux donc on va montrer ça on va calculer A E donc A E ce n'est que le module de M moins A donc le module de M on a trouvé que c'est égal tout à l'heure A moins 4 I moins la fixe de A qui est égale donc c'est 3 plus 2 I donc ça fait moins 3 moins 2 I donc c'est égal A moins 2 c'est moins 2 moins 4 moins 2 c'est moins 6 et ça c'est égal à racine de moins 2 au carré plus moins 6 au carré racine de 4 plus 36 qui est égale à racine de 40 pour P D module de D moins B donc D qui est égal à moins 3 moins 4 I moins B qui est égal donc c'est moins 3 plus 2 I donc c'est égal moins 6 moins 2 I comme tout à l'heure donc c'est moins 6 au carré plus moins 2 au carré par définition du module donc c'est égal à racine de 36 plus 4 qui est égale à racine de 40 alors A E et B T sont égaux d'où A B E T est un trapèze isocèle voilà c'est tout pour cet exercice à très bientôt